bonjour et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler d'une design et je vais répondre donc à un commentaire qui a été fait par ma c'est marcel caricato et qui me dit bonjour très intéressé pour votre tuto je voudrais concevoir une grille par des triangles inversés par leur sommet en imitant votre grille ok et bien je vais vous montrer de ce fait au passage quelques petites astuces pour comment faire pour justement créer des formes en forme de triangle et comment donc les installer directement en grille alors donc je vais aller donc prendre mon objet vous voyez outil polygone oui qui se trouve ici et si je tire donc mon polygone ça fait un polygone ça fait pas du tout un triangle alors l'idée elle est très simple c'est que si j'appuie sur la flèche haute et la flèche batte à qu'est ce qui se passe quand je fais ça bah oui je tiens 3 2 1 en fonction mais je n'obtiens pas du tout le nombre de deux côtés qui m'intéresserait en fait vous allez pouvoir le faire sans rien lâcher il faut toujours garder la souris enfoncée et au lieu de d'appuyer sur la touche haute et d'avoir la flèche haute et donc d'avoir deux polygones je fais flèche basse pour revenir à zéro et j'appuie un coup sur la touche espacement hop et à partir de là vous allez voir quand je vais prendre la flèche haute et ben ça va me changer le nombre de deux côtés et si je fais sur la flèche basse je fais faire descendre donc le nombre de côté et vous voyez que je vais finir par obtenir le nombre de triangle qui m'intéresse voilà j'ai toujours pas lâché ma souris maintenant je vais rappuyer sur la flèche sur la touche espacement et à partir de maintenant je peux faire monter le nombre de métri en que je remets de 5 puis après je vais aller sur la flèche de droite ça va m'en mettre deux deux lignes voyez c'est les colonnes maintenant trois quatre quatre colonnes ça me paraît bien ça est ce que je tire encore un petit peu plus voilà et quand je lâche et ben vous voyez que je vais obtenir et bien une grille avec vous voyez toutes mais tous mes triangles je vais appliquer ça je vais le mettre en haut comme ça voilà et vous voyez que j'ai bien obtenu ce que je cherchais petite chose en plus vous voyez qu'ici j'ai un espace entre mes triangles et un espace ici entre mes triangles peut être que j'ai pas envie d'avoir cet espace alors je pourrais aller prendre l'outil largeur oui l'outil largeur l'outil espace ils appellent ça je prends mon outil espace à regarder il va me dire ah j'ai trouvé un espace ici oui je trouve des espaces ici et puis j'en trouverai aussi ici alors je pourrais me positionner ici et appuyer alors oui si je fais comme ça regardez qu'est ce qui se passe ça va me faire bouger ça c'est parce que je veux pas me aide par contre si j'appuie sur la touche pomme regardez ce que ça va me faire ça va me ré m'augmenter me réduire à ça ça me paraît bien je vais faire ça hop voilà et vous voyez que je vais pouvoir comme ça travailler sur mes espaces ici bien évidemment je peux le faire aussi ici toujours avec la touche pomme ça va me permettre de réduire si j'appuie sur la touche alt à la place c'est bien regardez qu'est ce qui se passe oui ça fait pivoter ça c'est pas du tout ce que je veux enfin ça fait translasser plutôt ça et si je fais la touche majuscule ben il n'y en a voir que deux qui vont le faire c'est pas du tout ça que je veux donc donc là vous voyez c'est ma touche pomme qui moi qui va m'intéresser mais si éventuellement vous vous dites oui mais moi j'aimerais bien que ce soit la colonne là qui bouge je pourrais voyez lui dire ben je vais rentrer ça comme ça je vais me mettre là je vais rentrer ça comme ça et dans ce cas là évidemment là je ne vais pas déformer voyez mais mais mes triangles voilà je vais venir me positionner ici donc ça c'est bon je vais venir positionner ici hop je viens ici et je viens me positionner ici hop je reviens ici là vous voyez je n'ai pas modifié la taille de mes triangles dans l'autre cas évidemment je modifie la taille de mes triangles voilà donc oui c'est un outil qui est très très utile bon et bien maintenant qu'est ce qu'on a ici bas on a les triangles alors ils sont pas du bon côté en fait ce qu'il faudrait c'est qu'ils soient donc sur la pointe d'après ce que j'ai cru comprendre donc on va re sélectionner tous nos triangles et on va venir oui qui a un point à chaque fois à l'intérieur du triangle ça ça veut bien me dire que à chaque fois c'est un élément séparé et ici vous allez avoir voyez la possibilité de faire une symétrie hop je passe dans l'autre symétrie et pourquoi ça s'est bien passé ici et bien tout simplement parce que j'ai bien pris soin ici enfin c'était comme ça à l'origine d'avoir le point de référence qui est au centre pourquoi parce que regardez si je mets le point de référence en haut à gauche et que je fais une symétrie voilà il va me dire cette valeur placerait un ou plusieurs objets en dehors de la table de montage bah oui parce que on va faire une symétrie par rapport au donc ça va être complètement à l'extérieur voilà donc bien sûr il faudra commencer par faire un point de référence au centre et après appliquer votre symétrie et là vous voyez ça va très bien marché bah parfait donc maintenant à priori mes rectangles mais mes triangles là c'est des triangles cette fois ci sont tous bien sélectionnés je vais pouvoir aller donc dans objet et je vais descendre jusqu'à donc tracé créer un tracé transparent voilà je vais avoir un seul tracé maintenant oui qui va être cet élément là donc je devrais pouvoir maintenant pouvoir importer une image donc c'est ce que je vais faire je vais aller prendre par exemple cette image là je vais l'importer dans mon objet et vous voyez que mon image est à l'envers aussi à jouer avec mon image total endroit donc je vais cliquer sur le petit rond qui va en fait le petit donut comme on dit qui est en fait qui symbolise le contenu c'est à dire l'image et je vais remettre refaire une symétrie et cette fois ci mon image va être dans le bon sens et vous voyez que j'ai bien mon image avec des petits triangles dedans voilà bon bah j'espère que j'ai à peu près répondu à votre question marcel caricato et de toute façon sinon bah vous avez comme ça pu apprendre deux trois petites choses donc juste pour récapituler cette partie là qui est toujours un petit peu compliqué au début la première fois vous allez voir vous allez avoir l'impression que ça marche pas c'est de venir prendre votre objet de ne pas lâcher votre souris et là vous voyez je peux changer le nombre d'objets et si je ne veux pas changer le nombre d'objets mais je veux changer le nombre de côté vous faites un petit coup sur la touche espace et à partir de là quand vous allez prendre la flèche haute de votre clavier vous allez bien changer le nombre de deux côtés et si vous rappuyez sur la flèche sur la touche espace et va à partir de maintenant quand je vais faire la flèche haute c'est bien le nombre d'éléments qui vont bouger si je fais la flèche de côté c'est bien le nombre de colonnes qui va changer et quand je lâche voilà j'ai les objets qui sont apparus voilà et bien je pense qu'avec tout ça vous êtes paré pour faire n'importe quelle forme géométrique et n'importe quelle grille avec autant de lignes et de colonnes que vous voulez et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs